Cette loi 2020 abroge et remplace la loi 2015-09 du 4 mai 2015 relative également à l'interdiction de l'utilisation, de l'importation, de la détention des sachets plastiques à faible micronage, c'est-à-dire inférieurs à 30 microns. Comme nous avons débuté avec les autres régions, aujourd'hui c'est le tour de Tambakounda qui est quand même une région importante dans le cadre de l'application de cette loi, étant une région très étendue mais également une région frontalière. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu venir aujourd'hui à Tambakounda pour partager avec l'ensemble des partis intéressés sur les contours de cette loi. Je dois dire que j'ai beaucoup communiqué sur la loi plastique. Son objectif était d'étendre son périmètre d'application par rapport bien sûr à la loi 2015. Son périmètre d'application concerne généralement tous les sachets plastiques à usage unique mais également tous les sachets plastiques sortis de caisse. Son périmètre d'application concerne également l'ensemble des sachets, que ce soit des sachets d'eau, de l'introduction de la consigne pour les bouteilles en plastique, mais également de la responsabilité élargie aux producteurs qui est une nouvelle donne. Je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui à Tambakounda en termes de mobilisation des acteurs nous rassure et nous avons l'intime conviction. C'est de cette manière-là que nous parviendrons le moment venu d'appliquer cette loi parce que l'avenir d'une loi c'est d'être appliqué. La loi 2020-04 a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, promulguée par son Excellence le Président de la République le 8 janvier dernier, mais également publiée au journal officiel le 20 avril. Au terme de cette loi, elle va entrer en vigueur le 20 avril, incha'Allah, 2020. C'est la raison pour laquelle nous allons mener une campagne, une vaste campagne de sensibilisation d'informations en direction des populations. Nous allons également rencontrer l'ensemble des gouverneurs, nous avons déjà rencontré l'ensemble des gouverneurs, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, pour affiner un tout petit peu la stratégie de mise en application de cette loi. Ce matin, nous sommes bien sûr ici à Tamba Kounda pour partager le contenu de cette loi, j'ai dit tout à l'heure, le périmètre d'interdiction concernant cette loi. Mais nous savons que la loi entre en vigueur le 20 avril. Une semaine après, ce sera le mois de Ramadan. L'État, son rôle, c'est d'aider les populations. Ce n'est pas de créer des difficultés aux populations. Nous savons que la période du mois de Ramadan, qui correspond à une période de chaleur dans certaines régions, les populations ont besoin d'avoir des sachets d'eau et des sachets de glace. Je pense que nous sommes en train de réfléchir pour ne serait-ce que cette partie des produits plastiques qui sont interdits, de voir quelles sont les souplesses que nous allons apporter pour permettre à nos concitoyens de faire le mois de Ramadan dans d'excellentes conditions. C'est pourquoi je disais tantôt, l'objectif de l'État, c'est de protéger les populations. Comme le veut bien sûr la Constitution, qui garantit à tous les citoyens le droit à un environnement sain. C'est pourquoi cette loi, nous espérons, si elle est appliquée, permettra au Sénégal de se débarrasser de manière définitive et irréversible de la pollution par le plastique. Sénégal de l'État